Je vais faire une autre présentation qui est plutôt sur la mise en place de Matrix au sein de l'Aligo. Juste dans la flume et dans notre salle si ça intéresse des personnes, donc ce ne sera pas vraiment l'une à la même thématique. Là, ce sera peut-être un peu plus concret sur ce qu'on a fait pour mettre en place Matrix au sein de l'Aligo. Et les points d'attention qu'on va faire, on va essayer d'anticiper et de ne pas s'occuper d'un numéro de l'éviter de ce point. Du coup, en déprimant par la vidéo, on va découvrir un truc de Matrix, voir ensemble comment évolue le protocole, explorer très en surface le protocole, donc voir comment un message s'envoie, comment on peut re-réceptier les messages, et comment on se synchronise, les différents se synchronisent. Pourquoi j'ai décidé d'avoir ce sujet ? C'est pour essayer de garder un regard critique sur la fonction du protocole Matrix, de la Fondation et des lois de Mario, surtout au regard de l'actualité. Je ne sais pas si vous connaissez déjà Matrix ou pas, je ne sais pas si vous parlez, je ne sais pas qui m'enlève la zone, je ne sais pas déjà qui l'utilise avec la des Matrix, et qui a déjà regardé un petit peu le monde sur le protocole Matrix. Je ne sais pas si vous avez des questions, ok. Du coup, pour donner un petit point d'actualité, c'est que très récemment, il y a deux projets phares dans Matrix qui sont développés, qui sont sous la responsabilité d'une fondation qui ont été portée par une boîte qui s'appelle Elements.io, et où, dans cette boîte, il y a une grosse partie des constructeurs du projet qui était à l'enseignement sur une fondation qui sont salariés de cette boîte. Et ils ont forqué, ils ont décidé de changer de licence et aussi de définir une licence d'adhérent pour les contributeurs, donc quelque chose qui a permis de se réapporter une code qui a été développée par d'autres. L'idée aussi, c'est qu'on prend un peu plus d'un outil que j'utilise au jour le jour, que j'ai mis en place pour d'ailleurs, mais que j'utilisais déjà avant et que j'ai déjà mis en place pendant d'autres contextes. Vous pouvez brièvement comment utiliser l'appui pour certaines telles administrations au jour le jour, et aussi voir un de mes objectifs, c'est d'apprendre à analyser l'abondance de l'administration. Alors, d'abord, c'est quoi le code de la fixe ? C'est un standard rouleur qui permet de la communication entre des personnes en transitant par une fédération. Donc, ça permet à des utilisateurs, par exemple, dans Kati, Alex, 2.0.0.0, 2.0.0.0, 2.0.0.0, 2.0.0.0, 2.0.0.0, d'échanger des messages, un peu comme on peut le faire avec d'autres outils messageriens de santé, au Signal, au WhatsApp ou autre. Mais c'est aussi un protocole qui a été designé pour pouvoir échanger d'autres types de données. Alors, en fait, ça permet de synchroniser des objets utilisés à travers une fédération. Et un des usages, c'est un message de santé, donc on pourrait imaginer d'autres cas d'usage, comme la communication entre device, des petits outils, de un embarqué, c'est vraiment un truc qui a été à la base designé pour pouvoir échouer des objets utilisés à travers l'intervention. Pour que tout ça fonctionne, effectivement, là, mon exemple que je donne, pour qu'Alex puisse envoyer des messages à maître mail, à mettre un protocole pour organiser tout ça. Et la définition et la spécification du protocole, c'est la Fondation Matrix qui a le rôle d'orchestrer la définition du protocole. Donc, on va aborder la Fondation Matrix.org, qui est une organisation agricole lucrative qui est basée en Grande-Bretagne et qui a sur sa responsabilité plusieurs missions. Bon, une qui est d'assurer le développement neutre et d'en faire monter le protocole, afin de bénéficier à la plus grande communauté possible au système. Mais aussi pour des missions de définir la gouvernance du projet et aussi comment le protocole est venu. Et pour ça, il y a un connaissance qui peut-être, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a deux organes. Il y a ce qu'on appelle les gardiens, ce qui est gardien en français, et la spec-cordine, qui, elle, doit travailler vraiment sous la décision de la spécification du protocole. Donc, pour les gardiens, c'est un groupe de personnes, cinq personnes, qui vont plutôt diriger la fondation et s'assurer que tout fonctionne bien, définir les missions, les valeurs, assurer la neutralité du fonctionnement de la définition du protocole. Et, déjà, un truc qu'on peut constater, quand on regarde la liste des gardiens qui sont censés être neutre de l'activité commune, de l'écosystème commercial, c'est qu'il y a deux des gardiens qui sont des fondateurs de l'Element.io qui sont largement actifs. Du coup, ça, c'est un point, moi, quand je vois ça, je peux questionner, vis-à-vis de la neutralité, je ne sais pas que ce n'est pas le cas, mais ça se met une question. Et, donc, l'autre équipe, ou l'autre organe, c'est l'Aspect Core Team, là, ils ont vraiment travaillé sur les évolutions du protocole. En gros, le protocole, il est, donc, ce qui permet aux réseaux fonctionnels, c'est des filtres de façon relativement ouverte, à moins, ouverte. Tout ce qui vient des publics sur GitHub, n'importe qui peut soumettre une demande d'évolution du protocole, il faut le chercher bien à l'augmenter. Et, ensuite, il y a un process qui est en place, et l'Aspect Core Team aura pour objectif de participer activement à l'évolution de ce protocole, et aussi, à la fin, de trancher et de voter sur la proposition qui est faite. En gros, c'est une procédure d'évolution du protocole qui est appelée la mafils de Spets. Oh, le process. Donc, quand j'ai là, quand quelqu'un veut proposer une réunion d'évolution, il va écrire un document de description des changements qu'il veut avoir, ce que ça va apporter au protocole. Idéalement, il va aussi rédiger un protocole concept pour montrer que ça peut fonctionner, que ça peut passer à l'échelle. Une fois qu'il a rédigé ces documents, il peut être simplement sur une pollue de groupest, à prendre en considération les demandes de modification en fonction des retours. Et, au final, c'est l'Aspect Core Team, donc c'est l'Aspect Core Team dont je parlais plus tôt, qui vont voter, se positionner pour voir si cette demande d'évolution peut passer. Et, quand on regarde, ce qui n'est pas difficile, mais quand on regarde, en fait, on remet sur cette histoire de neutralité, on regarde qui compose l'Aspect Core Team, donc c'est une personne, c'est une personne, on a cette personne qui est une nouvelle même.io, ce qui fait que, visée de la neutralité d'écosystème et visée de l'évolution du protocole, ça reste aussi tout à fait questionnable. sur ce qui est référencée, on regarde un peu plus sérieusement, on voit qu'il y a une quinzaine de clients qui existent, il y en a un peu plus, mais qui sont référencés. Sur ces 15 clients, je pense qu'il y en a 4 ou 5 qui sont indiqués comme une serveur. Enfant, le client, c'est une application qui permet à des distributeurs d'envoyer des messages et donc il y en a 5, 4 ou 5 qui sont considérés comme stables sur la quinzaine et il y a quand même pas mal de projets morts aussi. Il y a 5 comme serveurs, donc ça, les serveurs, c'est des réponses centralisation des messages qui sont envoyés par des distributeurs et des actrices et il y en a un seul qui est considéré comme stables aujourd'hui, qui est Synapse, qui est l'imprémentation historique du protocole. Et il y a 5 entreprises, donc ça, c'est le coup que ça reste relativement ça, 5 entreprises qui offrent de l'églagement de serveurs en plus d'Element, je pense qu'il y a un élément technique qui est dedans. Donc, il n'y a pas qu'une seule boîte qui offre de l'églagement basé sur ce genre de solution. Et maintenant, n'importe qui qui a un peu de connaissances techniques peut aussi reprendre le projet qui est responsable de déployer et éblier son propre serveur. Il y a 5 entreprises qui sont référencées comme des entreprises commerciales qui offrent une offre en rayon d'offres de service autour de l'églagement de serveurs en matrice. Et puis, pour aller un peu plus loin, encore, je me suis intéressé à Synapse, j'ai un petit peu qui contribuait au projet Synapse, qui est toujours conseillé pour le seul projet stable pour l'église en serveur. et quand on regarde le top 10 des contributeurs sur les 376 contributeurs, parce qu'il y a 376 en l'église, dans le top 10, il y a une grosse partie des contributeurs qui sont et qui font partie soit de l'application de leur teams et sont aussi potentiellement membres des gardiens. On voit qu'il y a un fort lien entre tous ces projets et dans tout cet écosystème. Je pense que c'est normal et c'est aussi une des raisons qui peut peut-être expliquer dans sa large, je ne sais pas dans tous les détails, mais qui peut expliquer qu'il y a pour l'instant un fort qui est annoncé et un changement d'ambition qui est annoncé. Moi, je suis impressionnant de voir comment ça évolue tout ça, de voir comment ça a bougé afin de voir plus clair, voir un petit peu comment réguler Matrix il y a quelques mois avant quelques années. Alors, ok, ok, c'est bon. Donc, si je définis simplement un protocole, je dirais que c'est un ensemble de règles connues qui permettent à l'internateur et le système de communiquer. Matrix spécifie plusieurs API et plusieurs protocoles en fonction de quel à quel endroit on se passe. Par exemple, entre un client et son serveur, on va utiliser ce qu'on appelle l'API client-server. Entre deux serveurs, c'est une autre API qui est utilisée, c'est la server-server. Au fait, ce qui transite via ces APIs, c'est des objets JSON ou aussi API events au travers au travers au travers de l'HTTPS, de HTTP ou HTTPS. Pour donner un exemple concret, par exemple, si Rav veut envoyer un message à Mael depuis son client, Matrix, lui, il va envoyer simplement du texte et une autre matrice qui va être transité, là, c'est une partie du message qui va être transité, ça va être un peu formaté comme ça sur cette forme, donc ça va être du JSON avec un message type qui va être défini de type M.texte, M étant une espèce de namespace qui est dédiée à Matrix qui est prévue comme le protocole de base de Matrix et le code-là c'est simplement le corps de la requête, donc le message qui est envoyé. Concernant le message type, juste une petite information intéressante qu'on va avoir peut-être un peu plus tard, c'est qu'il y a des types qui sont définis dans le namespace Matrix donc M.texte c'est un type qui est défini dans le namespace Matrix mais il est possible d'étendre les types de messages qui sont envoyés et leur structure et il y a des projets qui fluctuent ça pour faire la synchronisation d'objets spécifiques. Voilà, tout à l'heure avec un petit exemple de ce que certaines boîtes font par-dessus Matrix. Alors, comme je le disais, il y a différentes applis. aujourd'hui j'ai prévu de parler surtout de la cliente serveur API et de la serveur serveur API je n'ai pas prévu de parler des autres. En fait, c'est tellement vaste et large d'ailleurs la documentation est aussi très large et les spécifications sont aussi très larges donc c'est difficile en cas que moi j'ai pu le sujet je pense à regarder ça il n'y a pas si longtemps que ça c'est difficile de plonger parce que ça part un peu dans tous les sens il y a plein de spécifications il y a plusieurs réactions des spécifications c'est vraiment un sujet très vaste et très large c'est ça je me suis concentré sur le sujet tout à fait et ça fait une petite introduction sans rentrer forcément trop en profondeur donc la cliente c'est celle qui permet de l'application entre maintenant ses serveurs qui commence à être utilisée pour envoyer des essais ça peut permettre aussi à réceptionner des essais à un device une application qui s'imposait des serveurs qui ont été envoyés dans un tel à la matrix et ça permet aussi par exemple de signaler son état de présence ça permet en gros tous les échanges entre un client matrix et un serveur j'ai regardé ça j'ai regardé un petit peu comment on peut envoyer un message de cœur pour essayer de démystifier tout ça et de comprendre comment ça fonctionne je vais regarder aussi un petit peu comment fonctionnait la synchronisation typiquement la question que je me suis posée quand j'ai consulté des matrices c'est pourquoi c'est signant quand j'ai pas de cache pour que mon client se synchronise c'est lié à le fait qu'on peut consulter tout l'historique et tout ça mais je passais un peu sur le plan et j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait et comment ça se synchroniser au démarrage et aussi comment ça continue à synchroniser dans la durée de vie du session donc ici on a un exemple pour se quantifier parce que c'est la première étape à faire pour se quantifier on peut faire simplement une requête de cœur vers un endpoint c'est-à-dire c'est pour le gain et en passant dans le corps de la requête dans le body de la requête le fait qu'on a fait un message de type login donc un m.lecon point de sorte toujours avec moi un m devant pour spécifier qu'on est toujours en espèce de matrix donc ça c'est un type de message transverse et là on va précifier et spécifiquement on s'authentifier que vous êtes à Rob et le password de la zipr.password et ça ça permet de récupérer un token un jeton qui va pouvoir être utilisé dans les différentes requêtes qu'on va faire il y a d'autres moyens d'autostraction là on parle de mlogin password il y a par exemple le moins il se fait du mlogin cso je pense je n'ai pas tous les mécanismes en tête pour pouvoir faire du cso mais c'est aussi possible et je sais que le protocole est en train d'évoluer vis-à-vis de ça de faire du connect de façon un peu plus standard je pense que c'est un sujet intéressant à creuser mais je n'ai pas eu le cas de le faire pour aujourd'hui et ce que je peux dire vis-à-vis de l'otest qui ne sont pas assez sauf c'est que c'est un truc qui est supporté et fonctionne assez bien en synapse de base donc je pense que ce sera assez facilement testable une fois qu'on s'authentifier on peut envoyer des messages toujours pareil à producteurs en faisant des requêtes vers un token magnifique là on voit que j'ai utilisé une ancienne étape j'ai passé le token en pareil on peut le placer dans les d'autres mais on va le faire sur les prochaines requêtes du coup là on envoie un message de type L.txt le core c'est du texte donc on peut aussi spécifier du format type body pour les clients qui sont en mesure d'interpréter des messages formatés par exemple en html et en retour on reçoit l'eventail donc l'eventail c'est un identifiant unique au sein de l'instance matrix alors ça je pense que ça vaut la peine que je fasse un petit exemple donc une fois qu'on a envoyé des messages on a forcément voulu les récupérer et pour ça on a utilisé un Apple qui permet de faire de la synchronisation et au fait c'est le même Apple qui est utilisé en fait c'est une synchronisation initiale donc on se connecte pour la première fois et c'est un Apple qui peut être aussi utilisé de façon régulière de façon déparée pour re-synchroniser toute partie de l'historique des éléments qui ont eu lieu au sein de notre serveur de notre serveur d'accueil ça peut cracher beaucoup de ça peut cracher beaucoup d'événements typiquement si vous ne précisez pas le Preuse-Bax c'est le point d'entrée sur lequel vous vous synchronisez le frame comme ici le point de synchronisation dans le temps on peut vous retrouver tous les éléments qui vous sont balancés ou presque sur votre device qui peut être un peu long à traiter et je pense que ça doit être ça qui va expliquer la lenteur de la synchronisation quand il y a une pre-synchronisation on a la même chose pour synchroniser que les éléments d'un salon on peut dans cet exemple-là on peut synchroniser que les éléments du salon qui a cet identifiant-là donc YP, YP, machin truc sur la serveur localhost et on peut spécifier à partir de quel moment on veut synchroniser les éléments d'un salon et là normalement sur la serveur 600B si on exécute ça on récupère je peux montrer peut-être on récupère les éléments d'un salon ce que je propose de faire c'est d'un salon SX via CURL simplement en spécifiant le jeu que je m'appuie j'appelle mais on va être normalement simplement ça c'est le résultat d'un blog d'autométition de spécifier d'envoyer un message un nouveau message et pourquoi on peut spécifier mais ça ne va pas fonctionner dans le site on voyer un message dans un nouveau magique je vais voir un chien en mettant ça quelque part c'est ça on a des messages qui se sont ajoutés aujourd'hui je pourrais le changer s'il faut le montrer ça fonctionne il doit aussi s'il débarque je vais le synchroniser je fais un peu la run plan sync ça me semble pas mal on va voir qu'on a tous les éléments liés au salon même plus que ça au haut de serveur ça cache une flopée de json je suis un peu un, deux, trois il est là au-dessus donc ça c'est une planète de synchronisation c'est ce qu'il y a par exemple quand vous démarrez un client en matrix ou des éléments par exemple et vous n'avez pas de cache tout ça c'est récupéré et c'est traité processé pour pouvoir vous afficher différents messages que vous avez reçu déjà lu et autres parce que je pense que c'est un peu ce qui explique la noteur de certains clients en matrix quand on se synchronise on peut aussi un autre truc que j'ai testé à travers l'API et qui est défini par le standard et la spécification c'est la possibilité définit son set de présence donc en gros c'est ce qui est utilisé pour normalement dans d'autres applications de chat ou de chat pour pouvoir signaler là je suis disponible je fais ça actuellement et en fait ce qu'il est constaté c'est qu'il y a une API qui est présente mais il n'y a pas la fonctionnalité d'un client donc en gros vous spécifiez encore ou avec n'importe quel poquette ou type pour être HTTP vous pouvez préciser que vous êtes absent mais elle ne sera pas ou à nouveau occupée elle ne sera pas interprétée par le client donc on voit qu'il y a quand même des fonctionnalités qui sont prévues au lieu de protocole mais qui ne sont pas encore utilisables on peut aussi envoyer une application frappe au clavier c'est marrant on peut simuler mon frappe au clavier c'est pas utile mais c'est marrant donc ce que j'ai beaucoup de faire à StrapNo parce que là j'ai quelqu'un qui tourne c'est de voir un petit peu l'appel de serveur plus serveur donc l'appel de serveur plus serveur elle fonctionne sur un système de transaction donc en gros quand vous envoyez des messages avec serveur pour un destinataire qui se consomme à l'observeur c'est votre conserveur aura le rôle d'entraper sur les messages soit dans une PDU ou dans une PDU donc un objectif permet de définir si les messages sont des messages préviscents ou éphémères et ce message intrapé ensuite est transmis au serveur du destinataire pour définir quel est serveur du destinataire on peut s'appuyer soit sur l'utilisation d'un URL et d'un à la base du domaine sur un serveur web qui doit être réagé à la base du domaine du serveur du destinataire ou alors vis-à-vis la réduction des NEST un peu comme on peut le faire avec les champs à l'huit au niveau mail alors on peut utiliser les champs à l'huit pour définir quel serveur matthrix pour être contacté typiquement ça s'est utilisé quand on contacte quelqu'un sur par exemple captobu.com .org depuis un autre un de serveurs on ne sait pas exactement qui est son serveur d'accueil donc il faut pouvoir définir quel est son serveur d'accueil on peut être par exemple le chat dans le même captobu.org les requêtes entre les serveurs sont authentifiées en puissant l'entête d'Octovation avec la signature de la méthode la destination et le corps de la requête donc en gros le serveur qui émet le message va être sous les secteurs privés pour signer le message et ça permet d'assurer que le message vienne dans son serveur puisque il est le seul avec le secteur privé donc les PDU c'est les messages qui ont productifs et persistants qui sont au-dessus des messages un message qui est envoyé à un secteur c'est une information persistante c'est un tapant persiste dans une PDU on se retrouve quelque chose pas pareil avec une PDU c'est un message non persistant typiquement la table privée c'est une information qui n'est pas persistante qui n'est pas pertinente conservée et c'est un information fériale qui ne sont pas enregistrées dans l'état du salon donc c'est deux types d'enquête situations différentes ou de data unique différentes il y a aussi des queries entre les serveurs typiquement c'est un serveur qui demande l'information pour lui pousser l'information dans un serveur on peut avoir besoin d'information concernant un autre serveur les serveurs entre eux on peut acquérir des queries par exemple pour connaître le nom d'affichage d'un utilisateur ça c'est une information qui va être cachée mais qui n'est pas pas existante au salon on va pouvoir un serveur va pouvoir utiliser le endpoint de matrifier des échanges de profil pour obtenir l'information de profit de l'utilisateur et là on a on a fait une transaction contenant des PDI donc des messages résistants on voit qu'on a un système d'investigation des différents messages lorsqu'un serveur reçoit une transaction d'un serveur c'est son rôle de vérifier que tout est OK que tout ce qu'il est envoyé semble juste et cohérent et pour ça il y a des signatures des messages qui sont envoyés au niveau de la transaction donc ici si on a la transaction on voit qu'on a dans cette transaction une histoire de signature mais en quoi cette signature elle permet de garantir que le message est valide et provient bien de mon serveur du serveur qui dit d'avoir envoyé je propose de ne pas vous confondre de moi parce que c'est vraiment très large comme thématique et là je propose de parler d'une API non standard mais utile qui est exposée par Synapse donc on a vu les API pour pouvoir un serveur un serveur un serveur et au fait pour les administrateurs de serveur Synapse il y a des outils et des API qui sont exposés en plus des outils standard typiquement dans Synapse il y a une API d'administration qui permet de faire plein de choses par des projets historiques qu'elle est peut-être obtenue des statistiques d'usage voir aussi dans quel état de la fédération et qui vont les fédérer et pour utiliser cette API sur ton coup de sécère la retracement assez classique et faire du ziklou et ainsi de suite ou alors il existe des outils qui classiquent la vie typiquement Synadm qui est un projet communautaire qui permet de passer d'appeler la curve dans la liste de projets intéressants il y a divers trucs il y a des projets intéressants utiles et on a aussi des projets typiques maintenant Matrix Leo c'est une diversité en gros tout ce qu'un facteur on va tout faire avec Matrix Leo qui est une logique de Python et qui permet déjà de faire des appels à cette API de façon un peu plus facile un peu plus intégrale à d'autres scripts ou des applications de Python il y a Synadm dont je viens de parler qui permet d'utiliser la réunion standard d'administration en autre genre un simple et intéressant il y a Matrix Corporal qui est une espèce de proxy qui se mêle donc comme je viens de dire c'est donc là du protocole Matrix c'est un protocole HTP classique qui est assez assez standard qui manipulise sur la trappe et on manipulise les objets JSON et au fait Matrix Corporal ça se met en proxy en face d'un serveur Matrix pour pouvoir faire le décodage du protocole et d'appliquer des règles d'asset on peut voir ça un peu comme un fail-roll dire tiens on peut communiquer tel autre serveur tel utilisateur il peut communiquer tel groupe d'utilisateurs qui sont dans tel on peut vraiment définir des règles d'accès assez fine et ça t'aime aussi d'intégrer ça à SI pour par exemple vivre tel utilisateur il doit pouvoir communiquer dans telle telle salle de conférent dans telle salle de la matrice mais en gros Matrix Corporal il va permettre de reconfigurer en fonction d'une source ex-tand l'appartenance d'un utilisateur à certaines salles il y a des équipes d'administration qui base aussi sur le décodage de l'utilisation du protocole de l'opinion par exemple qui est assez récent il n'y a pas eu l'occasion de l'explorer mais encore mais qui est intéressant qui permet de faire des modérations surtout pour les communautés où il y a plein d'utilisateurs qui viennent un peu partout typiquement il y a un utilisateur sur plein de salons d'un coup il y a un utilisateur sur une fédération sur un groupe de serveurs et ainsi de suite il y a vraiment toutes les opérations de protocole d'administration il y a Comatrix que j'ai découvert très récemment qui est un client dédié à l'IoT pour faire des réseaux consreints pour faire des réseaux vraiment de courte distance et Neoboard qui a un truc qui a un site typique c'est un tableau moins interactif où les données sont stockées dans une matrix donc ça c'est pour faire le lien à ce que je disais plus tôt il y a déjà des types qui sont définis dans le même spécif M. quelque chose donc matrix dans la matrix par exemple M. texte il est possible d'étendre le protocole et la spécification pour pour stocker des données non standards je vais vous montrer j'ai pas testé personnellement mais il y a des débats non si j'ai testé mais j'ai pas mis en poste personnellement j'ai pas testé personnellement mais moi j'ai pas mis en poste personnellement j'ai juste regardé la démo publique j'ai regardé la démo publique mais en gros ça permet de vraiment se faire du ça permet de créer des tableaux de faire des applications interactives avec les données stockées dans la matrix avec un modèle spécifique je pense que c'est celui-ci qui a écrit ça donc je suis arrête de donner un espèce M quelque chose pour la matrix mais là typiquement on utilise le net pour définir leurs propres objets season par-dessus matrix donc ça ce projet là ce que ça permet de faire c'est d'avoir des tableaux blancs partagés synchronisés avec une fédération de serveurs pour conclure moi les specifications de la matrix sont aussi pas bien documentées il y a beaucoup de documentations et c'est assez large un petit peu facilement perso je vais être attentif aux mauvaises licences et à la gagnance du projet vu le fort pressant on va un petit peu comment c'est évolué et pour avouer un petit peu sans vraiment approfondir j'ai pas vraiment besoin et pas vraiment envie de pousser le portocole aujourd'hui c'est intéressant de faire le travail de voir un petit peu comment ça fonctionnait mais c'est tellement large et c'est tellement varié et puis c'est pas je sais pas forcément très non plus c'est intéressant mais j'ai pas envie de passer tout ce jour un petit peu bêtise je sais pas s'il y a des questions c'est peut-être un peu vite si vous avez des questions merci pour la présentation nous on utilise ça va peut-être résonner avec ton prochain tour qu'on utilise Matrix dans notre boîte en interne et avec nos clients il y a sûrement des aspects qui vont vous plaît un des sujets qu'on a une des problématiques qu'on a rencontré c'est de l'authentification qu'on n'a pas tellement parlé il y a tout un mécanisme de clé typiquement on s'est trouvé dans une situation où certains de nos ingés ou nos clients perdent les clés ils n'ont plus accès à leur compte Matrix même s'ils ont leur mot de passe ils n'ont plus accès à leur compte Matrix et le mécanisme d'authentification de clé même pour un informaticien assez complexe on s'est retrouvé même moi j'ai dû changer dans ma boîte de compte Matrix parce que j'avais perdu l'accès à ma session et on ne comprend pas bien comment est-ce que ça fonctionne alors pourtant on sait ce que c'est avec toi au symétrique est-ce que tu peux détailler un peu si tu le connais comment ça marche non, je veux dire la problématique et effectivement c'est plutôt un des points que je comptais avoir dans notre présentation mais la gestion des clés c'est un truc complexe et difficile et nous à faire certaines choses sur certains je ne vais pas parler après mais mais ouais ça a demandé pas mal d'accompagner pas mal de certains sociateurs et tu as fils et par contre ce qui me surprend c'est qu'on a perdu l'accès au compte moi on perd l'accès surtout à l'historique mais ça je n'ai pas forcément et ça je n'ai jamais rencontré la perte de l'accès au compte on est plusieurs dans la boîte à avoir changé à recréer un login à de se réhabiter dans les rooms parce que même en ayant un login c'est pas possible de ok ouais on a plus déchiffré en room je voulais encore être dans le room mais tout été tu as-tu dit je n'ai pas la clé pour déchiffrer ce truc là ouais donc tu as encore accès mais tu fais plus déchiffré exactement exactement ouais tu vois que les messages sont râles mais tu n'as plus moins de déchiffrer l'application qui est mis en place en général c'est de pouvoir stocker de se réagir de se réagir de ce petit courant sur le serveur et c'est protéger soit avec une passphrase avec un fichier qui contient un secret et je ne sais pas si dans votre cas il est perdu ou alors si ça ne fonctionnait pas non plus avec ce fichier de l'acad moi je n'ai jamais expérimenté mais je sais que d'autres personnes dans la boîte ont déjà expérimenté effectivement que même avec la passphrase et même avec le fichier ça ne fonctionnait pas ça je n'ai pas d'explication je n'ai pas encore plus de l'attention de faire oui bonjour merci pour la présentation vous avez évoqué plusieurs fois un foir que je n'ai pas suivi des nouvelles récentes est-ce que ça concerne une nouvelle version du protocole non en fait pour moi la spécification du protocole est-ce que la responsabilité de la fondation pour aujourd'hui de ce que j'en sais de ce que j'en ai dit en fait comme je l'expliquais il y a Elemen Poirio qui est une boîte commerciale qui mon cœur de business est une sénatrice très clairement qui engage une grosse partie des contributeurs du producteur qui est le seul savoir de référence aujourd'hui est stable et au fait Elemenz ils ont décidé de forquer le projet et Synapse et donc Grit aussi qui est un autre projet pour le reprendre sous la responsabilité de la boîte Elemenz et ils ont aussi décidé de changer de la licence pour se mettre en place d'une licence attache à un DGPT3 et aussi de mettre en place d'un constructeur et d'une sénatrice d'une sénatrice d'accord d'accord merci dans la suite de la question quels sont les enjeux et les impacts de ce fort au-delà de dire que techniquement on change de licence donc comment vous le voyez et deuxième question qui va avec puisqu'on est dans le fait divers il y a interopérabilité entre les deux versions donc c'est pas forcément gênant si on est sur quelqu'un qui implimente un des serveurs ou un autre type de serveur non ? non en fait le fait divers c'est un autre protocole oui mais est-ce qu'il y aura interopérabilité entre les deux je sais pas à votre avis de ce fort aujourd'hui je sais pas dire j'ai pas du le système mais moi ce qui m'inquiète là-dedans c'est justement que le serveur est venu de ce côté c'est à ce moment qu'on est soit privatisé à un moment que ce soit un peu comme d'autres projets open source qui décident de changer les licences et puis faire de l'accès au côté vous pensez qu'avec une 100GPL ils pourront privatiser ce code ? non c'est compliqué mais de redouter qu'il y ait une privatisation parce que l'outil a du succès en fait non je pense que le fait c'est ce fort qui est expliqué par deux facteurs c'est que un c'est d'être mais assez qui est productif de faire du business et de faire de l'argent et je pense qu'ils nous accélèrent d'ailleurs qui doivent pousser peut-être à un verre un peu plus fermé j'en sais rien je ne sais pas dans la boîte et aussi apparemment d'intégrer de contribution à la fondation et comme voyant qu'il n'y a que élément qui intervient sur le projet je pense qu'ils ont je pense qu'il y a aussi un des éléments qui ont été donnés quand ils ont poussé cette annonce c'est qu'on sait qu'il y a des personnes des boîtes qui font du business sur base du projet et qui ne contribuent pas je ne sais pas je ne sais vraiment pas quelle est l'avenue du projet ils ont changé de licence ils pourraient rechanger de licence derrière je ne sais pas il n'y a pas à demander moi j'ai l'impression que le risque c'est un peu le même qu'il y a pu avoir sur les situeurs je trouve au début des choses comme ça c'est à dire que la boîte qui est derrière n'a pas envie d'avoir des concurrents comme Amazon ou d'autres de la chasse enfin Amazon mais proposer du service autour des logiciels qu'ils développent comme Synex et du coup ils pourraient ajouter une clause pour interdire l'hébergement sur des plateformes comme ça et ça très clairement je pense ce qu'ils le disent dans leur discours c'est qu'on prend ces décisions parce qu'il y a des boîtes qui font une visesse sur le produit sur lequel on travaille et qui peut nous taire et on voit qu'il n'y a pas de construction en tout donc on prend un petit peu ce soit le coup sur le poste une question au niveau de la sécurité moi j'ai entendu parler de matrice et d'éléments sur les questions de chiffrement de bout en bout est-ce que ça appartient à matrice ou aux couches aussi non non c'est le produit de base dans matrice je ne l'ai pas l'orger aujourd'hui parce que c'est un sujet encore pas aussi assez large et complexe au fait c'est le produit de base dans matrice dans le protocole il y a plein de champs et de signification pour définir concept chiffré pour vous donner un peu de détail ça se base sur une espèce de système de double rachet ça s'appelle double rachet c'est une espèce de mécanisme où chaque message envoyé on va changer de côté et donc on a les clients on a des clients qui nous pensent une espèce de système de coups dentés on va commencer sur les mêmes clés en même temps et ça c'est le produit de base dans le protocole ça se base sur deux algorithmes de méthode de chiffrement qui est Holm et Milikum je pense et ça c'est le produit de base ça a été implanté depuis très longtemps dans le protocole et c'est un peu ce qui est utilisé aussi dans le cinéma c'est la même technologie que ce qui est utilisé dans le cinéma il y a aussi c'est un peu c'est un peu Sous-titrage FR ?